Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un piton retrouvé mort au parc Karuker à Lente, doit-on s'inquiéter d'un tel phénomène ? La prison à perpétuité requise pour Ben Daru, le verdict est attendu dans la soirée. Et enfin, journée portes ouvertes pour la banque alimentaire ce mercredi, objectif recruter des bénévoles. Effrayante découverte hier soir dans l'enceinte du parc Karuker à Lente, un piton mort a été retrouvé dans la soirée. C'est la deuxième fois en quelques jours que cela arrive. En effet, dimanche, un serpent de la même espèce avait alors été retrouvé chez un particulier à Saint-François. Alors, faut-il s'inquiéter d'un tel phénomène ? Marius Mathieu a posé la question à un spécialiste. Au parc zoologique des Mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Passionné de nature et d'animaux, l'homme s'insurge à chaque fois qu'une créature non endémique et non identifiée est découverte par hasard sur l'archipel, comme cette tortue particulièrement dangereuse. Et cette tortue, en fait, qui a été probablement ramenée en Guadeloupe toute petite, comme les tortues de Floride à une époque, elle s'est retrouvée chez un particulier. Ce particulier l'a élevée. Elle est probablement devenue trop grosse ou elle a grandi. Ensuite, elle s'est échappée. Elle s'est retrouvée dans la rivière. De la rivière, il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait qu'elle a été emmenée jusqu'à la plage de Villard. Et là, des enfants sur la plage l'ont trouvée alors que c'est un animal extrêmement dangereux. Si les enfants n'avaient pas appelé heureusement un pêcheur, cet animal aurait pu causer des dégâts terribles sur les enfants, puisque c'est un animal qui peut causer des amputations, parce que c'est un animal très puissant, très fort. Des animaux puissants et forts comme cet anaconda, c'est un peu le quotidien de Dominique. Habitué à manipuler des serpents de la même espèce que se retrouvait non puissé récemment en Guadeloupe, comme ce piton, l'homme met en garde contre ce phénomène de plus en plus récurrent sur l'archipel. Il y a quelques années, on a appris quand même dans la région de Guayave, un piton améthyste d'origine indonésienne. Il faisait plus de 4 mètres et il a vécu plusieurs années dans la région de Guayave. Qu'est-ce qu'il a détruit ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années ? On n'en sait rien. Mais il est bien évident qu'il s'est attaqué à des espèces locales. Un serpent, comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole. Vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe par exemple en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits. Et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir... Et puis quand il va grandir, pour un boa, par exemple, il va s'attaquer aux iguans. C'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Trois serpents issus du marché noir ont été découverts en moins de deux semaines sur l'archipel. Ces animaux pourraient tous potentiellement s'acclimater, entraînant des conséquences sans retour sur l'écosystème. Dans le monde, le marché noir des animaux est le deuxième plus gros trafic illégal, après celui de la drogue. Il pourrait bien être condamné à la prison à perpétuité. C'est la peine requise pour Ben Daru dans l'affaire du meurtre de Bertrand Cambier, l'ancien patron de Toyota. Les autres accusés considéraient alors comme des complices en cours quant à eux, 25 ans de réclusion. Le verdict devrait tomber dans la soirée. Réunir étudiants et chefs d'entreprise autour d'un petit déjeuner. C'était l'objet de la rencontre qui s'est tenue à l'UDE MEDEF ce matin. Une rencontre à l'issue de laquelle le syndicat a signé une convention avec les associations 100 000 entrepreneurs et NQT. On écoute tout de suite Franck Bonneau à ce sujet. Nous avons reçu ce matin une dizaine de jeunes à l'initiative de l'association 100 000 entrepreneurs. Il y avait cinq chefs d'entreprise. Le but du jeu était très simple, c'était de permettre qu'il y ait le maximum d'échanges entre d'un côté ces entrepreneurs et de l'autre ces jeunes qui sont en formation pour un BTS de gestion des PME. C'est important pour la Guadeloupe parce que nous avons une Guadeloupe à développer. Nous avons la conviction que ça passera par les entreprises et donc avec nos jeunes. Et nous avons voulu faire deux choses ce matin. La première, c'était d'entendre ce que nos jeunes finalement ont à nous dire, ce que sont leurs aspirations, ce que sont leurs attentes, comment ils se projettent dans le monde de l'entreprise, comment ils voient, comment ils conçoivent ce qu'est une entreprise. Et à l'inverse pour nous, c'était aussi une manière de leur expliquer ce qu'est une entreprise, de la démystifier en un mot, de manière à ce qu'on ait le maximum de proximité. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous nos jeunes, qu'il y ait une proximité en tout cas entre nos jeunes et nos entreprises. Un petit mot pour la fin du Cine Star International Film Festival. La remise des prix a eu lieu hier soir, à commencer par Patrick Soulaise qui a obtenu le plus d'entrées en salle. Julien Dalle reçoit quant à lui le prix du public pour son film, Secret de Famille. Journée portes ouvertes pour la Banque Alimentaire aujourd'hui. Objectif, renforcer le nombre de bénévoles en vue de la collecte des 29 et 30 novembre prochains. Une collecte qui aura lieu dans tous les supermarchés de l'Archipel. Anne-Elisabeth Tate-Artsen s'est rendue sur place. La Banque Alimentaire a besoin de vous. Et pour cela, l'organisme ouvre ses portes au public durant deux jours. Au programme, forum de discussion, distribution de documentation et visite guidée du site. Avec l'organisation de la Banque Alimentaire, on arrive à avoir les flux de produits nécessaires. Ce qu'il nous faut, ce qui est essentiel, ce sont les bénévoles pour permettre le bon fonctionnement de la Banque Alimentaire. On a besoin de la population, des institutions pour que la Banque puisse fonctionner et que les bénéficiaires, donc les gens en difficulté, puissent avoir un mieux-être, un mieux-vivre en matière d'alimentation. La Banque Alimentaire, cette année, a aidé environ 5 000 familles, soit à peu près un peu plus de 16 000 personnes. Lucette Judith, membre de l'association Entraide de Sainte-Anne, n'a pas hésité une seconde. Pour elle, être présente, c'est pour la bonne cause. Et donc aujourd'hui, porte ouverte, pour moi c'était tout à fait naturel d'être là. On en a besoin dans la mesure que nous avons beaucoup de gens qui meurent de faim. À côté de nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais nous en avons. Et malheureusement, nos élus ne font pas grand-chose pour ça. En plus de l'approvisionnement en denrées venus d'Europe ou de notre archipel, la Banque Alimentaire organise deux collectes par an. Et pour la prochaine du mois de novembre, la Banque a grand besoin de bénévoles pour les différents points de collecte. Et compte donc sur vous. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un piton retrouvé mort au parc Karukera-Land, doit-on s'inquiéter d'un tel phénomène ? La prison à perpétuité requise pour Ben Daru, le verdict est attendu dans la soirée. Et enfin, journée portes ouvertes pour la Banque Alimentaire. Aujourd'hui, objectif recruté des bénévoles. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501